...le significativement plus important partie d'habitants. Et cet investissement humain, en matière de recherche, en matière de formation, c'est pourquoi ? C'est parce que nous devons véritablement préparer le futur, quelles que soient les crises du moment, et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. On a fait beaucoup d'efforts d'investissement dans les entreprises de toute nature, et des entreprises lourdes, mais on a aussi préparé le travail pour demain, et préparé une société qui est très procheuse. Et je voudrais aussi, car on nous l'a souvent reproché, les langues, jamais beaucoup en parlent. Et c'est vrai que quand on sort d'une famille bien mise, c'est plus facile. C'est facile d'en mettre un enfant, d'étudier quelque part, et tant mieux. C'est plus facile de permettre l'apprendre telle ou telle langue. Mais quand on est issu de un milieu très défavorisé, avec parfois des parents qui savent à peine les réécrire, qui n'ont pas du tout la vision stratégique de ce que peut être à partir de son enfant, c'est pas évident. C'est pas évident. Et aujourd'hui, les langues, c'est pas ce fort. C'est pas ce fort qu'on se montre ou non pas, mais c'est pas ce fort qu'on ne s'en sortira jamais. En Wallonie, l'effort sur la formation, l'apprentissage de la langue n'est aussi important qu'elle n'est jamais. Et on voit maintenant un peu partout, eh bien, le jeune Wallon, le jeune Wallon, qui soit chercheur d'emploi, étudiant, ou sous l'autoforte, apprendre les langues et cultures. Oui, la Wallonie est devenue une démocratie hommage à tous les enseignants et dire aux enseignants qu'ils peuvent compter sur le Parti Socialiste. Les endroits qui sont socialement plus éprouvés, et on en a fait une analyse. On a décidé d'engager 1 400 enseignants supplémentaires pour les écoles en discrimination positive. Notre objectif, c'est d'élever tout le monde à son plus haut niveau. Tous les enfants. Et puis, bien des parents vous le diront, de nos jours, éduquer un enfant n'est pas simple. C'est pour ça qu'on a mis autour de la table pouvoirs organisateurs, syndicats, directions, parents, enseignants, pour voir comment on pouvait agir ensemble. Et on a d'ailleurs signé une déclaration commune qui est la base du contrat pour l'école. 90% des mesures du contrat pour l'école ont été réalisées. Je le dis, Je le dis et je le redis, quand on a occulté tout le travail fait de fond pour nos écoles, on l'a occulté par un certain nombre de sujets, et je peux comprendre les sujets, je peux comprendre la préoccupation, mais quand on regarde la masse de travail, les réformes fondamentales qui ont été accomplies, je dis simplement chapeau. Et je le dis et je le dis encore une fois, nous, notre philosophie, c'est de tirer à son niveau le plus élevé possible, chaque enfant. Un retour en arrière de 16 ans. Voilà le résultat. Et aujourd'hui, j'entends dans les cénacles de gens bien nantis, bien mis, il faut un plan d'austérité. Non, attendez. Et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, pour tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, tes étoiles dans les yeux, je veux nous voir, insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus celui et plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, ici, faire de la science. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus celui et plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, Sous-titrage Société Radio-Canada